avec la BF, BM, BU, compagnons de route, et on avait mis un point d'interrogation. Je suis ravie de voir que la BF a fait le choix pour ce congrès de le poser comme un état de fête sans aucun point, sans aucune ponctuation à la fin. Aujourd'hui, on va avoir des présentations en trois temps. Nous allons entendre Anne-Lise Gadiou et Sylvie Fayet pour La Rochelle, qui sont dans une bibliothèque siamoise dont on va entendre parler dans un instant. Ensuite, on fera un zoom arrière avec Fabrice Boyer. Ils se présenteront eux-mêmes, ce sera plus simple, de Clermont-Auvergne, sur les questions de territoire et ce qui fait sens dans le territoire entre lecture publique et lecture académique. Et nous terminerons avec ce qui semble, vu de l'extérieur, être un ovni, c'est l'INSA de Rennes. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce qui m'a paru finalement être la présentation, malgré son aspect un peu étonnant, la plus classique de cette matinée. Et on verra bien ce que vous en pensez. Lorsqu'on vous a contacté, c'est Émilie-Marie qui parlera pour l'INSA de Rennes. Chloé Laillic de l'INSA de Rennes va nous donner un petit coup de main parce qu'on va tester avec vous aujourd'hui un petit logiciel de questions-réponses-sondages en ligne. Moi, je m'appelle Cécile et je travaille en bibliothèque universitaire. Donc, on vous avait envoyé un petit message avec des suggestions de lecture pour avant, pour après le congrès, vous verrez bien. Et puis, quelques éléments de réflexion, quelques petits questionnements, puisque aujourd'hui, on va essayer d'avoir des présentations courtes et un maximum d'échanges. Et on vous avait suggéré de venir avec un ordinateur ou un téléphone intelligent, comme on dit, pour pouvoir vous connecter par la Wi-Fi au système de questions-réponses. C'est totalement expérimental. Si ça rate, c'est pas grave. Même pour nous. Voilà. Je vous rappelle les codes Wi-Fi pour le congrès. Vous prenez ABF congrès 2018. Et tout en minuscule, le mot de passe, je le dis bien fort, tout le monde l'entend, congrès ABF 2018. Il n'y a pas d'accent, un congrès. Tout en minuscule, congrès ABF 2018. Voilà. Et puis, si vous avez un tout petit instant avant qu'on commence, je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle slido.com. Et comme j'ai pas réfléchi, c'est un logiciel en anglais. Voilà. Mais connect, ça veut dire se connecter. Donc je pense qu'on va s'en sortir. On commence tout de suite avec une présentation d'Annelise Gadiou, Sylvie Fayet. Elles vont un peu vous expliquer leur vie, leur oeuvre et les questions qui se posent entre l'ABU et la médiathèque d'Aglo de La Rochelle. Alors, donc, Annelise Gadiou, je suis directrice adjointe de la médiathèque Michel Crépeau, médiathèque d'agglomération. Alors, quelques mots au sujet des établissements, des bâtiments siamois dont a parlé Cécile. Quelques repères historiques rapides, d'une part, sur la conception des bâtiments qui étaient assez originales et puis sur un jalon essentiel du compagnonnage entre les deux établissements qui a été la convention de gratuité réciproque. Alors, à la conception des bâtiments, il y avait la volonté vraiment d'avoir deux bâtiments mitoyens. Ils ont été conçus comme ça dès le départ, avec une bibliothèque universitaire qui est orientée vers le quartier universitaire qui était toute récente à l'époque puisque l'université date de 93, je crois, et la bibliothèque universitaire a ouvert ses portes en 1998. Et puis, la médiathèque Michel Crépeau orientée en façade vers le centre-ville historique avec la vue sur les tours de La Rochelle, sur les quartiers historiques de La Rochelle. Donc, la bibliothèque universitaire qui était un établissement tout récent dans une université jeune. La médiathèque d'agglomération qui s'inscrivait à la suite de la bibliothèque historique du centre-ville de La Rochelle, mais qui était aussi nouvelle au sens où elle était conçue en tant qu'établissement d'agglomération, de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et l'ensemble dans un quartier qui était à l'époque en pleine structuration. Donc, on a deux bibliothèques aujourd'hui qui sont mitoyennes, qui fêtent leurs 20 ans cette année, qui sont reliées par une sorte de rue intérieure dont l'ouverture connaît certains aléas, qui partagent aussi un espace central à ciel ouvert, un espace vert. Et puis, à la conception des bâtiments, il n'y avait pas d'attente particulière explicite en termes de coopération. Tout était à créer. Ce sont deux établissements qui ont, en quelque sorte, grandi ensemble. Dans la structuration de la coopération, qui s'est faite empiriquement en grande partie, il y a eu un jalon très important qui a été le vote d'une convention de gratuité réciproque. C'est-à-dire que depuis 2012, tout étudiant inscrit à la bibliothèque universitaire s'inscrit gratuitement à la médiathèque Michel Crépeau et réciproquement, toute personne inscrite à la médiathèque Michel Crépeau bénéficie d'une inscription gratuite à la bibliothèque universitaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est en place depuis six ans. Donc moi, je suis Sylvie Fayet. Je travaille à la BU. Alors, ce n'est pas notre vie, notre oeuvre parce qu'Anne-Lise et moi n'étions pas là, justement, quand la porte a été ouverte et la convention signée. Et ce sont vraiment... Cette notion de circulation du public et de gratuité réciproque, c'est vraiment le point de départ de la convention. Pour essayer d'évaluer son impact, on a deux éléments. Un élément chiffré, une jauge, c'est le nombre d'inscrits que chaque établissement prend dans le cadre de la convention en appliquant cette gratuité. Donc pour la bibliothèque universitaire, c'est aux alentours de 300 par an. Et puis, un élément moins quantifié, mais c'est ce qu'on peut observer dans la circulation des publics. Et dans chaque établissement, on se rend compte qu'effectivement, on a un public mélangé. Nous, on voit bien qu'on n'a pas que des étudiants et qu'on partage avec la médiathèque un certain nombre de... Pas une catégorie en particulier, d'ailleurs. C'est vraiment très varié. Du côté médiathèque, l'évaluation qu'on peut faire, c'est... Alors, du côté médiathèque, à l'heure actuelle, donc de la même manière, en termes quantitatifs, c'est un peu plus de 700 étudiants inscrits actuellement. Visuellement, c'est aussi une présence visible, justement, notamment à certaines périodes de l'année universitaire. On voit les étudiants venir travailler à la médiathèque. Donc les utilisateurs étudiants, le nombre d'utilisateurs dépassent vraisemblablement le nombre d'étudiants inscrits. Et inversement, on voit aussi certains usagers, à la fermeture de la médiathèque, circuler, enfin, se rendre à la bibliothèque universitaire. Donc il y a une circulation entre les publics, entre les établissements. Voilà. En même temps, on est un petit peu piteuse parce que cette porte permettant la circulation des publics, actuellement, elle est fermée. Pas du tout parce qu'on ne veut plus coopérer ni parce qu'on ne s'entend pas, mais pour des raisons de sécurité liées au plan Vigipirate. Et voilà. Néanmoins, les usagers continuent quand même de passer d'un bâtiment à l'autre. Et puis, c'est l'occasion aussi de montrer que la coopération entre les deux établissements, ce n'est pas uniquement le partage des usagers, c'est aussi une coopération en matière de politique documentaire. Donc elle est formalisée de manière un peu institutionnelle par la participation au conseil de documentation de la directrice de la médiathèque d'agglomération. Elle est formalisée aussi par des mentions dans nos chartes des collections respectives. Mais au quotidien, elle signifie aussi des habitudes de coopération qu'Analyse va détailler. Voilà. Donc les références réciproques dans les chartes documentaires ont été délibérément, en tout cas, moi, je peux parler pour la médiathèque, formulées de manière très ouverte de façon à ne pas fermer de possibilités. Alors la coopération documentaire, à l'heure actuelle, ce sont des habitudes de travail qu'on a mis en place progressivement, empiriquement, et depuis plusieurs années, qui sont des rencontres régulières entre les responsables de collections, en l'occurrence, moi-même pour la médiathèque Michel Crépeau et mon homologue responsable des collections à la bibliothèque universitaire. De manière moins systématique, enfin moins régulière, mais dès que l'occasion se présente, c'est vraiment, je crois, un bon réflexe que l'on a. Ce sont des rencontres entre les acquéreurs au fur et à mesure des projets. Il arrive régulièrement qu'à l'occasion d'un projet, côté BU ou côté médiathèque, les acquéreurs se disent, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aller discuter avec nos collègues, nos homologues de l'établissement voisin sur le sujet ? Donc il y a des échanges de pratiques. On coopère aussi dans le traitement des suggestions d'achats envoyées par les usagers. Il arrive assez régulièrement que des suggestions qui sont jugées un peu trop pointues, par exemple, au regard de la politique d'acquisition de la médiathèque, on les propose à la bibliothèque universitaire qui souvent les valide, et inversement, des suggestions qui ne correspondent pas à la politique d'acquisition de la BU soient prises en charge à la médiathèque. Et le retour qu'on a des usagers, ils sont très contents quand on leur fait une réponse, en leur disant, non, on ne l'achètera pas, mais en revanche, la BU à laquelle vous pouvez accéder gratuitement va acheter le livre et l'aura sous tant de temps. C'est l'occasion de communiquer aussi sur cette coopération et c'est bien accueilli par les usagers. Également, des circulations de documents, que ce soit des prêts pour exposition, des prêts aussi dans le cadre de la coopération que la bibliothèque universitaire a avec la maison d'arrêt de Saint-Martin, qui s'appuie en partie sur des documents de la médiathèque Michel Crépeau. C'est bien un service qui est assuré par la bibliothèque universitaire, mais qui s'appuie sur les collections de la médiathèque. Voilà. Ensuite, en termes de chantier, de coopération plus précise autour des collections, il y a des aspects sur lesquels on a été... La mise en place de la gratuité réciproque nous a amenés un peu à rationaliser les choses de part et d'autre sur des segments de fonds, comme les codes juridiques, où on a opéré une répartition entre les deux établissements. Du côté de la bibliothèque universitaire, le choix de recentrer aussi les abonnements pour tenir compte de l'offre disponible à la médiathèque. Sur d'autres aspects, on a simplement constaté la complémentarité des fonds. Et puis, il y a quelques années, lorsque la bibliothèque de l'ancienne UFM a fermé ses portes, on s'est interrogé sur comment on pouvait coopérer pour répondre aux besoins documentaires des enseignants en formation. Donc, à l'issue d'un certain nombre de réunions et d'échanges, le choix a été fait de prendre toute la partie de littérature jeunesse à la médiathèque, avec une prise en compte, évidemment, des besoins particuliers des enseignants, des achats en plusieurs exemplaires de certains titres. Et puis, la partie manuelle, pédagogique, méthode, à la bibliothèque universitaire. Dans l'actualité, il y a actuellement la collaboration autour d'un projet de développement de fonds de bande dessinée à la bibliothèque universitaire. Et puis, à venir également autour du plan de sauvegarde des collections élaboré par la médiathèque et qui intéresse beaucoup nos collègues de la bibliothèque université. Je ne vais pas faire un catalogue complet, mais voilà un peu pour les éléments principaux. Voilà, donc on a pas mal de coopérations quand même dans notre travail de bibliothécaire au quotidien. Le point qu'on vous avait soumis, c'était aussi la question de la complémentarité et celui dont on voulait discuter avec vous. Parce que ça s'est posé notamment quand on a réfléchi, comme tout le monde, à la question de l'extension de nos horaires d'ouverture. Nous sommes deux bâtiments voisins, donc c'est vrai que ce qui paraissait logique, c'est de dire qu'on va essayer de caler un petit peu nos horaires d'ouverture de manière à offrir à l'ensemble du public une amplitude maximale. En réalité, quand on y a réfléchi un petit peu, on s'est dit que c'est pas si simple que ça. Bien sûr que c'est bien d'offrir une amplitude d'ouverture aussi grande que possible. Mais ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que nos missions de départ sont tellement différentes qu'on ne peut pas se substituer complètement l'un à l'autre. Il y a déjà tout simplement des pans entiers de publics qu'on ne desserre pas. Les enfants à l'ABU, on n'a rien pour eux et il n'est même pas prévu qu'on accueille des gens en dessous de 15 ans. Donc on a des publics. Ça ne sert à rien de dire à une famille qui vient pour emprunter des albums ou qui a besoin de musique ou qui veut les derniers polars. Ça ne sert à rien que la médiathèque lui dise là nous on ferme, mais allez à l'ABU à côté. Et inversement, je ne sais pas, un juriste qui a besoin d'un article très pointu sur l'aménagement du littoral parce qu'il doit rendre un avis sur un projet de construction, si l'ABU est fermé, ça ne sert à rien qu'on lui dise d'aller voir la médiathèque. Donc il y a quand même, on est complémentaires certes, mais on est incapable de se remplacer l'un l'autre. Même si nos publics ne sont pas différents par nature, une personne, elle peut être étudiante à un moment et avoir besoin de l'ABU, elle peut être parent et avoir besoin d'emmener son enfant à la médiathèque. Mais le moment où ils viennent chez nous, ça correspond à un moment précis de leur vie où ils ont un besoin bien précis. Ils viennent chez nous pour étudier, réviser, ou bien ils vont à la médiathèque pour emprunter des ouvrages, des romans. Ça ne sert à rien qu'on leur demande de changer de besoin et de s'adapter à l'établissement qui est ouvert. Donc on est quand même assez loin, quoi qu'on en dise, d'une approche centrée sur les besoins du public. Ce n'est pas propre à La Rochelle, je pense que c'est général en France. En réalité, quand on dit qu'on part des besoins du public, on part d'une partie de ses besoins, la partie dont on estime qu'on est capable de se saisir, et on se dit le reste, quelqu'un d'autre y pourvoira. Et on va même, dans certains cas, ça nous a frappé à propos des lycéens. On s'est rendu compte qu'au fond, on attend de nos usagers des comportements différents suivant le lieu où ils se trouvent. Les lycéens, je résume un peu, mais en gros, ils sont attendus à la médiathèque dans l'espoir vraiment de les accrocher à la lecture, à l'information, et donc il n'y a pas de contraintes qui leur soient imposées. Il y a au contraire une liberté maximale. A l'ABU, on s'est aperçu qu'on avait un public lycéen important au moment des révisions du bac. C'est très bien parce que c'est des futurs étudiants ou de toute manière ils sont bienvenus à l'ABU. Simplement, un peu grisés par l'anonymat, le fait de se trouver dans une bibliothèque nouvelle, ils ont un comportement qui gêne les autres lecteurs parce qu'ils font beaucoup de bruit, ils n'ont pas les codes de l'ABU. Donc on a mis en place une campagne de communication pour leur dire bien sûr vous êtes bienvenus mais on sait que vous êtes là donc respectez un peu le silence et le comportement qui est attendu pour que tout le monde puisse travailler au calme. Mais quand on se met à leur place, je trouve que du point de vue d'un usager, c'est quand même pas limpide de se dire que deux bibliothèques auront des codes de conduite et des attendus différents et qu'on doit s'adapter à ce que la bibliothèque attend de nous. C'est pour ça que je dis qu'on est en réalité un petit peu loin d'une approche vraiment centrée complètement sur l'usager. On reste prisonnier malgré tout des missions et des objectifs qui nous sont assignés par nos cadres institutionnels. Voilà, c'était un petit peu la limite que je souhaitais débattre avec vous. Je ne sais pas si vous avez des expériences qui peuvent enrichir ça. Et puis on s'était dit aussi qu'autre point de débat, on allait vous donner un exemple d'un projet de coopération qu'on avait eu, enfin d'une idée, ce n'est pas un projet d'une idée qu'on avait eue qui n'a pas marché, qui a un peu pataugé pendant quelque temps et puis qui peut-être va se relancer pour montrer aussi que c'est des processus un peu au long cours ces coopérations. Voilà, donc l'idée, c'était de coopérer dans nos manières de répondre aux besoins des publics en cours de formation, reconversion, en problématiques professionnelles au sens large, ce qui inclut reprise d'études, insertion, etc. Et notamment en dressant une cartographie documentaire des ressources disponibles en différents points du territoire. pour faire court, c'est une question sur laquelle on l'a toujours en tête. On n'a pas abouti, je crois qu'on n'a pas trouvé la bonne formule pour le moment, enfin une formule qui nous parlerait, qui serait susceptible de parler au public. En revanche, l'un et l'autre établissement, tu m'arrêtes Sylvie sur la bibliothèque, mais je crois que c'est le cas aussi pour la bibliothèque universitaire, nous sommes sollicités notamment pour accueillir par des partenaires institutionnels dans ce domaine-là. Je peux parler de l'exemple de la médiathèque, c'est l'espace régional d'orientation, donc une structure qui assure un conseil de premier niveau et une orientation ensuite vers les bons interlocuteurs sur toutes ces problématiques-là qui s'est trouvée au début de cette année à la recherche de nouveaux locaux et pour lesquels la médiathèque fournit un espace pour assurer les permanences, ce qui a suscité, mais c'est tout récent à la médiathèque, une dynamique puisqu'il y a un groupe de travail qui s'est créé autour de ces questions-là et je crois qu'à la bibliothèque universitaire, vous êtes sollicités aussi actuellement. Voilà, c'est vrai qu'on travaille avec aussi un public en reprise d'études, il y a tous les gens qui sont inscrits en DAEU, il y a un public qui est en formation professionnelle qui est là ponctuellement mais qui se présente à la BU, on a un département orientation insertion qui a le label service d'orientation donc on a un projet également avec des permanences du CIDJ pour aider les jeunes à préparer des mobilités à l'international donc on se dit effectivement qu'on a quelque chose à faire avec le département orientation insertion, avec la médiathèque, avec des intervenants du secteur de l'emploi mais il faut le temps pour que ça prenne forme parce que nous-mêmes ce sont des publics qu'on ne connaît pas extrêmement bien et on n'a pas encore bien cerné cet univers-là donc voilà, ça va progresser mais il nous faut du temps et pour conclure c'est ce que je voulais dire je pense que la coopération vraiment nécessite qu'on prenne du temps parce qu'au fond on pourrait se dire on a une convention on a des échanges de public on a quelques procédures en place qui roulent on laisse ses compagnons de route et puis c'est voilà voiture automatique et ça marche bien ça fonctionne vraiment bien simplement si on veut aller plus loin c'est de la randonnée c'est des chemins parfois un peu broussailleux et on n'a pas toujours ce qui est vrai c'est que pour l'instant on n'a pas encore la capacité d'explorer complètement ensemble un sujet nouveau il faut qu'on avance chacun de notre côté un petit peu et une fois qu'on a un peu défriché de notre côté là on est capable de se mettre ensemble pour coopérer parce qu'on a bien cerné ce que chacun de nous faisait on n'est pas encore capable de vraiment d'explorer il me semble ensemble complètement à partir de rien je ne sais pas ce qu'en pense Anne-Lise oui moi je souhaitais aussi conclure sur une note sur une note positive par rapport à ça qui dit à peu près la même chose mais d'une autre manière j'aime beaucoup la métaphore de la randonnée c'était aussi le fait notamment sur cette question des publics autour de l'emploi et de l'insertion le fait nous d'être sollicités par l'extérieur d'avoir des réponses à fournir au regard de certains besoins sur lesquels nous sommes sollicités ça c'est un vrai moteur en revanche pour ensuite nous se réinterroger sur la coopération sur ce qu'on peut faire pour eux c'est une motivation qui est forte merci beaucoup avant de passer aux questions je vous propose ce qu'on appelait un petit tour de chauffe donc on va se connecter pour voir si certains ont déjà commencé à répondre avec une première question avez-vous vous connaissance de partenariat entre BM au sens lecture publique et BU au sens lecture académique et on voit que sur une dizaine de participants quand même une absence de connaissance de partenariat pas forcément un partenariat qu'on connaît dans le détail mais on peut remarquer qu'il y avait je crois 14 projets sur bibliothèque ouverte plus côté BU il y a tous les départements les régions ultramarins qui sont intéressés par la question qui ne sont pas là aujourd'hui et puis des grands réseaux Valence le grand 3 et c'est vrai que là on voit des petites choses qui changent on en connaît peut-être comme certains font de la prose on connaît peut-être des partenariats sans s'en rendre compte ça nous permet d'avoir des tendances on ne va pas en tirer des statistiques qu'on va analyser finement on va passer à une deuxième question si vous vous deviez mettre oui pardon ah oui avec le code c'était M898 ah pardon vous vouliez les réponses précédentes non non c'est le si vous voulez après c'est un petit c'est juste un petit instantané voilà qu'est-ce que vous vouliez le plan de la Rochelle on va vous le remettre oui celui-ci ah d'accord vous vouliez une photo mais je peux vous l'envoyer après si vous voulez si on accepte le si-si-baille ok on va passer à une deuxième question donc si vous vous deviez mettre un partenariat en place dans votre bibliothèque quels seraient vos axes prioritaires alors normalement vous pouvez rentrer des petits mots on devrait voir apparaître des nuages de mots pour voir un petit peu ce qui arrive donc les horaires en premier et puis ça y est on rentre dans les services et oh il y a un troll sur les horaires d'ouverture des questions électroniques qui se posent et en effet c'est certainement des questions qu'on aura pour des partenariats c'est qu'est-ce qu'on fait avec des bibliothèques qui sont hybrides qu'est-ce qu'on fait avec les licences électroniques qu'est-ce qu'on fait avec la science ouverte qu'est-ce qu'on fait avec les communs de la connaissance puisque là il n'y a ni barrière institutionnelle ni limite d'horaire on va poser on va le laisser un petit peu jusqu'à une vingtaine maximum voilà ok on a un peu été oiseau de mauvaise augure du coup sur les horaires avec toutes les limites qu'on a indiqué non 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 mais gardons ceci en tête pour ensuite lancer la conversation on va passer à la troisième question qu'est-ce qui freine ce sont des questions qui ont été préparées il faut que je le précise par les intervenants qui sont là aujourd'hui de manière indifférenciée par rapport à leur présentation ok sachant qu'on peut faire des petits regroupements sur les formations et compagnie c'est vraiment histoire de voir quelles sont les tendances qui se dégagent on va laisser encore un petit instant et puis ensuite on passera aux questions elles-mêmes que vous affûtez en ce moment ok donc Sylvie et Anne-Élise savent un petit peu à quoi s'attendre sur le même petit logiciel vous avez Paul donc pour les enquêtes les sondages comme je le dis j'ai pas réfléchi j'ai mis un truc en anglais c'est pas bien grave et il y a questions et les questions vous permettent et certains s'en sont emparés de poser vos questions maintenant qu'on sait comment on s'en sert on va le faire en fait pendant les interventions suivantes en direct aussi pour pouvoir enregistrer alors il y en a qui préfèrent poser leurs questions alors c'est toujours anonyme comme ça il y en a qui préfèrent prendre la parole c'est ici sur la question animation commune quand on a l'occasion on peut on est simplement lié au rythme de programmation qui sont quand même pour la médiathèque qui a une activité culturelle importante il y a une programmation déjà assez soutenue à la médiathèque donc l'occupation des salles et des moyens dédiés à l'animation est assez forte tout au long de l'année mais on coopère quand il y a des événements un petit peu prévus à l'avance pour les 500 ans du protestantisme on s'est tous calés dans quelque chose de commun là il y a à venir sur l'histoire de la photo on va aussi travailler sur des expos complémentaires pour la oui non j'allais dire pour la nuit de la lecture mais non justement on n'a pas trop coopéré pour l'exposition actuellement présentée à la médiathèque la BU a servi nous a permis d'inclure dans ce qui est proposé des textes lus en langue vernaculaire par des étudiants de l'université donc ça aussi c'est un exemple de coopération actuelle sur l'animation est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous pourriez faire passer le micro avec moi merci chers collègues excusez-moi après si vous pouvez passer le micro bonjour Marie Sinotti élève conservatrice territoriale de bibliothèque avant je travaillais en BU à cette occasion j'avais visité la bibliothèque de Valence donc qui à l'époque je crois que c'est en train de changer était mélangé BMW dans les mêmes locaux je crois qu'ils n'étaient pas très satisfaits qu'ils étaient prévoyés de déménager de changer ce système est-ce que vous avez pris exemple de ce genre de bibliothèque qui mettent dans les mêmes locaux les collections et accueillent les publics ensemble est-ce que vous avez des retours et vous en êtes inspiré en fait dans votre voilà dans votre travail là c'est les termes d'Anne Courcouc la directrice de la médiathèque elle disait que dans l'idéal il faudrait qu'on soit un même établissement avec une zone froide c'est la BU et une zone chaude c'est la médiathèque c'est pas très valorisant pour les BU bonjour en fait j'avais une question pratique j'avais une petite question pratique quand on monte un partenariat en principe c'est souvent deux personnes qui ont envie ça part comme ça deux personnes qui ont envie de travailler ensemble qui au départ a eu cette envie là et qui a signé avec qui au niveau de la convention et aujourd'hui dans la mise en oeuvre quels sont les deux interlocuteurs est-ce que c'est vous deux qui parle à qui alors je serais je dirais pas qu'il y a une personne qui a qui a souhaité il y avait une volonté forte des directions des directions des deux établissements pour la pour la l'établissement la mise en oeuvre de cette convention pour le porter aussi auprès des auprès des des tutelles qui elles-mêmes il y avait aussi quelque chose qui a été très bien très bien accueilli par les tutelles enfin de l'envie elle s'est révélée à plusieurs niveaux donc le rôle des directions qui étaient vraiment dans cette optique et qui le sont toujours de travailler ensemble moi-même pour l'anecdote lorsque j'ai pris mon poste j'étais très contente d'apprendre qu'une responsable de politique documentaire je crois qu'elle venait d'être recrutée à la BU donc moi je me suis dit tout de suite il faut qu'on se rencontre et puis on a commencé de cette façon à se rencontrer à se rencontrer régulièrement on est voisin on est amené à se croiser à se croiser quasiment au quotidien enfin en tout cas à s'apercevoir donc l'envie je crois qu'elle vient assez naturellement et puis dans les équipes c'est absolument pas une difficulté au contraire il faut quelquefois susciter un peu les envies mais c'est quelque chose dont les collègues sont plutôt demandeurs de rencontrer des personnes qui travaillent sur les mêmes domaines ou sur des domaines similaires mais pour des publics différents et d'aller les rencontrer bonjour sur l'historique sur l'historique Olivier Caudron le directeur qui était là au moment où justement la circulation a été mise en place comme il est dans la salle je pense que vous pourrez lui poser des questions sur peut-être l'historique ensuite il y a vraiment des échanges entre on va dire les équipes d'encadrement pour répondre en même temps à des questions qui ont été affichées là on n'a pas d'échange de personnel qui vont travailler les personnels de l'ABU ne vont pas travailler à la médiathèque et les personnels de la médiathèque ne vont pas travailler à l'ABU je pense que là on a une question institutionnelle très difficile à franchir en revanche pour des formations on s'invite quand on organise des formations en intra et on a même eu à un moment une petite formation proposée par les personnels de l'ABU pour ceux de la médiathèque pour les familiariser avec les réseaux sociaux par exemple voilà alors j'y vais du coup bonjour Rachel Guesmy je travaille à l'université de Bordeaux et je suis en charge de la coopération avec Bordeaux Métropole j'ai une question technique qui concerne la convention de gratuité je voudrais savoir si ça comprend l'accès aux ressources électroniques et après sur la question de l'extension des horaires d'ouverture je voulais savoir si vous faites appel à des emplois étudiants alors sur les emplois étudiants pardon pour la médiathèque en tout cas pas à l'heure actuelle c'est pas le cas à l'heure actuelle c'est pas forcément exclu mais c'est pas le cas pour ce qui concerne les ressources électroniques là c'est vraiment lié au contrat qu'on a avec les fournisseurs donc pour ce qui est proposé à la médiathèque l'inscription à la médiathèque ouvre l'accès aux ressources électroniques proposées qu'on soit étudiant ou non étudiant à la BU les choses sont un peu différentes puisque ce sont des bases de données qui sont conçues pour des étudiants pour un public d'étudiants donc il y a un accès qui est possible aux personnes extérieures mais uniquement sur place c'est assez de manière assez assez limitée puisque c'est pas conçu pour à l'origine précisément les licences couvrent le cas des walking users c'est à dire que dans nos murs on peut tout à fait les gens inscrits on peut tout à fait leur ouvrir un compte qui leur permet d'accéder aux ressources électroniques mais l'accès à distance ne fonctionnera pas alors on me souffle dans l'oreillette qu'en fait on a 10 minutes de plus sur la session donc comme ça ça décontracte les autres intervenants ils le savent nous allons prendre deux petites questions et puis ensuite on va passer à la suite bonjour Julie Tchernokoff de la bibliothèque nationale de France j'avais deux questions en fait à vous poser vous avez parlé de coopération au niveau de la politique documentaire donc je voulais savoir si cette coopération était formalisée au niveau du catalogue est-ce qu'il y avait un signalement particulier qui permettait que ce soit au public étudiant ou au public de l'ABM de le savoir et d'autre part vous avez parlé dans vos deux prises de parole que vous étiez à la recherche de pistes ou de questions que vous vouliez des questions à nous poser moi je me demandais dans quelle mesure vous alliez développer des axes de coopération entre les deux établissements du type horaire puisqu'on voit bien qu'il y a une lisibilité assez claire je trouve des horaires de la BU et qu'il est beaucoup moins pour la partie BM avec aussi une question pourquoi pas d'ouverture le dimanche que ce soit dans l'un ou l'autre des établissements puisqu'on sait que pour les publics étudiants ça peut être quelque chose de très important notamment au moment des révisions et puis sur la formation des personnels autre partie de la question dans quelle mesure effectivement les personnels que ce soit de la BU ou de la BM ont des formations communes ont une possibilité de renseigner les publics qui on le sait peuvent aller d'un établissement à un autre puisque les besoins évoluent en fonction de sa vie personnelle professionnelle etc. et qu'on peut être à la fois étudiant comme vous l'avez souligné doctorant et parent etc. voilà merci je réponds pour la BU on n'a pas de catalogue commun et on n'a pas d'outil permettant l'interrogation simultanée des deux catalogues on a simplement des liens concernant ensuite la question des horaires d'ouverture pour la BU il y a une réponse nous n'avons pas de PC sécurité incendie donc ça veut dire que nous n'avons le droit d'ouvrir la BU qu'avec trois titulaires sans compter les moniteurs étudiants mais il faut au minimum trois titulaires présents sur place on n'y arrive pas en fait parce que quand les gens sont présents le dimanche ils récupèrent c'est des moments où ils ne sont pas là dans la semaine et avec l'effectif qu'on est on est 35 on n'arrive pas à ouvrir plus donc on a pu mettre en place des horaires étendus sur novembre et décembre au moment des révisions pour le samedi après-midi et certaines nocturnes mais on est vraiment au max de ce qu'on a pu faire après ça devient un tel casse-tête pour les plannings qu'on n'y arrive pas voilà et tant qu'on n'a pas de PC sécurité incendie nous on ne pourra pas c'est clair je vais me permettre d'ajouter un mot si possible sur la question des horaires d'ouverture parce que c'est quand même un sujet actuel il y a un changement paradigmatique très fort dans les médiathèques voilà on va vers le troisième quatrième lieu maintenant donc le modèle ne répond plus au modèle classique c'est à dire que dans les biothèques universitaires pour les étudiants c'est la politique des tables et des chaises je caricature je l'outre le trait c'est à dire que les étudiants demandent absolument le plus possible de chaises de tables de connexion et la documentation qui va avec voilà on n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de personnel puisque c'est des salles studieuses Sylvie parlait de ce côté froid alors bon on peut le connaître comme ça mais c'est une ambiance plutôt studieuse alors on sait que les biothèques universitaires évoluent qu'il y a maintenant on a appris que les étudiants avaient un corps voilà il y a des choses qui changent n'empêche que la demande principale l'épine dorsale c'est ça je vais vous donner un exemple très parlant la petite BU d'Aurillac elle fait 400 mètres carrés au public il y a autant de chaises que à la médiathèque de la caba d'Aurillac qui fait 2800 mètres carrés au public voilà il y a autant d'assises parce que le projet culturel et scientifique ne répond pas du tout aux mêmes attentes donc quand on dit bibliothèque on désigne quantité de lieux et quantité d'attentes et c'est difficile de postuler du coup de manière symétrique et parallèle la question des horaires d'ouverture d'ailleurs les chiffres sur la diapo montrent bien deux usages différents d'un côté on voit qu'à la BU on a beaucoup d'entrées moins de documents et un public séjourneur et côté côté médiathèque on voit qu'on est dans un flux de documents avec beaucoup de prêts une offre documentaire plus diversifiée concernant les horaires de la question des horaires d'ouverture sur la médiathèque je vais répondre très sobrement parce que bon il s'agit vraiment d'un enjeu d'une question qui a aussi une dimension politique il faut aussi enfin on raisonne aussi à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération il y a un réseau il y a une dessert par médiabus la question de la dessert documentaire ne s'arrête pas à la médiathèque Michel Crépeau même si c'est un élément majeur ceci étant effectivement nous sommes très conscients des améliorations qui seraient possibles d'apporter en termes de lisibilité aux horaires actuels et je pense notamment aux fermetures aux fermetures méridiennes qui sont voilà on est conscient de la question on y réfléchit il n'y a rien de concrètement décidé pour l'instant mais oui effectivement on cherche à aller vers ça attention sur les questions hors micro on nous a donné 10 minutes de plus mais il ne faut pas qu'on les mange je vais laisser parce que j'ai fait signe la parole à Olivier et on basculera ensuite sur le para-session si vous voulez bien oui peut-être très rapidement pour répondre à une des questions précédentes quelques éléments historiques donc Olivier Codron ancien directeur de la biothèque universitaire de La Rochelle au départ il y a eu une volonté politique très forte c'était celle de Michel Crépeau qui était donc maire de La Rochelle qui est le créateur aussi de l'université et c'est Michel Crépeau qui a dit il faut que là où les bibliothèques soient là où elles sont actuellement alors ce que j'ai pas pu démêler et puis bon finalement c'était pas si important mais ce sera intéressant de savoir quelle était sa volonté profonde est-ce que c'était une seule institution ou deux institutions mitoyennes bon en tout cas on a abouti après différents avatars à ces deux bâtiments distincts mais mitoyens après un peu plus près de nous c'est un stage de l'ENSIB en 2010 BMBU vers des relations plus étroites qui a été l'événement déclencheur où à la suite de ça avec un concours c'est moi nous nous sommes dit s'il y a un endroit en France où la coopération doit se faire c'est bien la Rochelle vu la configuration topographique et c'est à partir de là que ce cheminement s'est fait notamment vers cette convention de 2012-2013 qui a été évoquée merci pour ces renseignements on va changer maintenant de perspective un petit peu on va passer du local faire un zoom arrière pour vraiment se questionner sur les territoires et pour vous permettre de faire cette bascule je vous propose de répondre cette fois avant l'intervention à trois petites questions et nous entendrons Fabrice Boyer sur la suite donc vous voyez en anglais changer d'événement donc changer votre event voici le petit code et vous allez avoir trois sondages donc trois questions également je vous laisse vous connecter il est lancé alors donnez quelques mots qui définissent selon vous les bibliothèques de lecture publique donc on n'est pas sur ce que c'est l'image de la BM mais vraiment sur la définition par rapport à son territoire de la bibliothèque de lecture publique l'insa de rennes se reconnaît ça permet de se faire une petite idée ne vous sentez pas frustré si tout ne passe pas c'est vraiment pour dessiner et on va poser la même question parce qu'on va voir aussi en fonction de la sociologie de la salle ce qui d'après vous définit les bibliothèques de lecture universitaire donc pas la lecture universitaire mais les bibliothèques de lecture universitaire a c'est là que naissent les grandes idées les idées en tout cas ok et on va reprendre une question qui a été posée en fait tout à l'heure d'après vous donc là c'est plutôt un choix qui a été proposé par les intervenants pour le séquencer d'après vous les offres de contenu et de service en quoi est-ce qu'elles sont complémentaires vous pouvez répondre à plusieurs choses on va voir ce qui ressort en fait dans votre façon de voir ok donc Donc peut-être avec une petite coloration liée à l'intervention précédente. Très bien. Maintenant qu'on s'est positionnés sur un niveau un peu plus macro, on va passer la parole à Fabrice. Fabrice, vous nous proposez de plonger sur une interrogation un peu différente, c'est quel est le sens de territoire ? Donc voyons voir un petit peu ce qui va ressortir de votre intervention et des questions qui vont suivre. Bien, donc je suis le directeur des biothèques universitaires Clermont-Auvergne. Alors ce que je voudrais vous présenter, c'est... Voilà. Qu'entendre par BU, qu'entendre par BM, et là je voudrais plutôt parler de lecture publique. Et pour le plan, fondement, principaux axes de collaboration et le dépassement de la relation lecture publique BU par la prise en compte du territoire. Voilà. Alors, juste pour vous rappeler rapidement ce que c'est que l'Auvergne, parce que bon, tout le monde ne connaît pas l'Auvergne, malheureusement. Donc l'Auvergne, c'est quatre départements au centre de la France. C'est un peu plus d'un million trois cent mille habitants. Un Auvergnat sur cinq habite dans l'ère métropolitaine de Clermont-Ferrand. Les aires urbaines sinon sont diverses. Il y en a trois qui équilibrent en gros le pôle de l'Allier. C'est Moulin, Montluçon et Vichy. Il y a une préfecture, une seule ville notable en Haute-Loire, c'est le Puy-en-Velay. Et puis une seule ville notable dans le Cantal, c'est Aurillac. Voilà. Alors, donc les BU à Clermont suivent les transformations que subissent ou qu'accompagnent les bibliothécaires en ce moment dans les autres universités. Donc, il y a eu, comme ailleurs, une problématique entre l'université et le site universitaire. Donc la bibliothèque universitaire relève à la fois de l'UCA, l'Université Clermont-Auvergne, et de l'Université Clermont-Auvergne et Associés. On verra tout à l'heure que ça a quelque sens. C'est 14 bibliothèques de services transversaux. On a le cas de Vichy Communauté. Alors Vichy Communauté, c'est une collectivité. Mais c'est la collectivité qui gère ce qu'on appelle la médiathèque universitaire. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui, à l'orangerie, travaillent et sont payées par soit Vichy Communauté, soit le Cavillam, qui est un centre de ressources en langue, au bénéfice des étudiants. Et on a une convention partenariale avec eux pour les accompagner et offrir le meilleur service possible. Et enfin, il ne faut pas aussi oublier, on parlait tout à l'heure du cas de Valence, mais dans plusieurs villes, les collectivités mettent à disposition des bibliothèques, des personnels payés pour asseoir le service. Donc c'est le cas à Aurillac, on a une personne, catégorie C, qui épaule la collectivité catégorie A. Alors, la lecture publique aujourd'hui, je vous ai mis quelques cas en Auvergne. On a le cas d'Aurillac et de la communauté d'agglomération. Donc à Aurillac, il y a une médiathèque tête de pont, qui est communautaire, et puis des médiathèques dans le réseau, qui, elles, relèvent de la municipalité. Il n'y a plus de bibliobus. Après, il y a le cas de Clermont-Vernes-Metropole, qui est le gros réseau. 18 médiathèques, 3 annexes, 1 bibliobus. Alors, quand je dis 18 médiathèques, ça comprend la bibliothèque du patrimoine. C'est important de le noter, parce que quand j'ai dit tout à l'heure que le projet scientifique et culturel s'éloignait entre BM et BU, les conceptions s'éloignent, il y a une exception notable, qui est la dimension patrimoniale. Donc, à Clermont, ça ne rate pas, c'est le cas ailleurs. On retrouve des publics qui ont l'habitude de passer de l'un à l'autre de la BU à la section patrimoniale, parce qu'il y a cette dimension de travail, de recherche, qui a été mentionnée tout à l'heure dans les réponses que vous avez pu faire. On a Montluçon, qui est encore un cas à part. Donc ça, je vous renvoie à la réflexion de Bibliothèque en réseau, qui réfléchit en gros sur les nombreuses possibilités de puzzles qui sont actuellement possibles suite aux réformes territoriales. Et enfin, on a les médiathèques départementales. Je les cite parce qu'on a un partenariat maintenant avec l'une d'entre elles. Alors, quels sont les axes de collaboration possibles ? La bibliothèque universitaire a un service de numérisation à la demande, qui est sollicité régulièrement par les collectivités via les médiathèques, qui n'ont pas ce genre d'outils, pour des numérisations rapides. Voilà, pour rendre un service rapide. Il y a la question du possible transfert de technologies. Donc la bibliothèque universitaire a aidé par le ministère à imaginer une solution alternative à Affluence. Et on a fait la proposition à Clermont-Ouverain-Métropole d'utiliser l'outil qu'on a construit, avec l'aide de notre DSI, pour avoir un instrument commun sur l'agglomération clermontoise. Enfin, il y a la question des horaires d'ouverture, elle a été débattue. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est une question. Voilà. C'est une question. Sachant que, et ça c'est important, bien évidemment, quand vous avez un réseau de bibliothèques universitaires, vous avez une tête de pont, en l'occurrence Clermont, où là vous avez une force de frappe. Le ministère considère que les bibliothèques importantes sont des bibliothèques qui font plus de 200 places assises. Voilà. Donc c'est le cas à Clermont-Ferrand. On a ce qu'on appelle les 5 majeurs, comme les 5 romans majeurs. Voilà. Dans les autres villes de la région, ce sont des bibliothèques sur des petits campus. Ce n'est pas péjoratif. C'est en termes de dimension. C'est des audiences de 700 à 1 000 étudiants. Donc l'outil est proportionné. Et bien évidemment, on parlera tout à l'heure des conventions de réciprocité. Ça n'a pas forcément le même intérêt d'avoir une convention de réciprocité à Montluçon, vu que la BU est petite, qu'à Clermont-Ferrand, là où le silo à livre, enfin je veux dire les magasins sont riches et remplis. Alors, les actions culturelles et de vie étudiante, c'est en fait ce qui est le plus facile à faire. On rejoint là ce qu'on a dit tout à l'heure sur les envies de faire ensemble. Donc, si tu veux bien cliquer sur le lien. Prix Festival BD. Donc, la communauté d'agglomération d'Aurillac a lancé un festival BD qui est vraiment ambitieux, qui est intéressant, qui mobilise l'agglomération. Et depuis cette année, la BU a créé, dans le cadre de ce projet porté par la communauté d'agglomération, un prix étudiant, qui cette année était limité aux étudiants de l'UCA. Et on a proposé à la collectivité de l'étendre aux autres post-bac du site. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand on discute avec un maire ou un président d'agglomération, ce qu'il entend par étudiant, lui, c'est tous les post-bac. Ce n'est pas les étudiants de l'université. Alors, ça, c'est important à savoir. Parce que les universités, en gros, n'avaient pas les moyens de desservir les autres. Alors, avec la CVEC, c'est-à-dire la contribution vie étudiante et campus, peut-être qu'il y aura possibilité supplémentaire. Il ne reste pas moins que je n'ai pas vu pour cette nouvelle contribution, puisque ça relève du code des impôts, je n'ai pas vu quoi que ce soit sur la documentation. C'est pour le sport, c'est pour la culture, c'est pour l'accompagnement social, c'est pour la vie de campus. Alors, est-ce que la biothèque va dans la vie de campus ? Bon, à voir. Donc, voilà, Alessandro Pignocchi, c'était notre premier lauréat. Avec Montluçon, on fait une action commune dans une médiathèque de quartier qui est à proximité du campus. C'est un tournoi de jeux vidéo. On travaille ensemble avec Arnaud Saez, là-dessus. Il y a les Nuits de l'Orangerie à Vichy Communauté, donc c'est l'équipement dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'équipe est très dynamique, l'équipe communautaire de Vichy. Régulièrement, ils organisent des événements. Et il y a un événement qui, en gros, est payé par la BU pour les étudiants. C'est l'occasion de, comment dire, de signaler que la BU est impliquée aussi sur ce site. Et il y a les manifestations avec le patrimoine de Clermont-Ouvergne-Métropole. Donc il y a une équipe d'une quinzaine de personnes extrêmement compétente, le patrimoine de Clermont-Ouvergne-Métropole. C'est à côté d'une des bibliothèques de lettres. Et on a des actions communes, sur des expositions, mais aussi sur un partenariat autour de Blaise Pascal, etc. La question des publics, c'est une des questions qui a été déjà largement ouverte. Nous avons des conventions de réciprocité. J'ai essayé de le faire systématiquement. Avec Montluçon, avec le Puy-en-Velay, avec la collectivité de Rillac. Et quant à Clermont-Ferrand, maintenant c'est Clermont-Vers-Métropole, c'est du droit coutumier. C'est intéressant. Ça, comment dire, ça a pour origine l'histoire de la bibliothèque qui, un temps, les bibliothèques étaient couplées. En fait, c'était le directeur qui était unique. Les équipes étaient séparées, il y avait deux DRH, deux budgets à présenter, etc. Mais pendant un siècle, il y a eu un directeur unique. Donc, c'est toujours avancé, ça marche toujours. C'est une volonté de la collectivité, comme de l'université. Mais c'est de droit coutumier. Alors, les formations communes. Comme à Vichy Communauté, nous avons des collègues qui travaillent pour des post-bac. On travaille avec eux. Et ils participent à la chaîne Doc2Bip, si tu veux bien cliquer dessus, s'il te plaît. Ça ne marche pas. Bon, voilà. Doc2Bip, c'est un projet que Clermont a monté avec la Biothèque Interuniversitaire de Santé, avec l'idée de créer des vidéos tutoriels autour de ressources médicales. Alors, on est bien sur la doc, la doc médicale. Et autour de Clermont et de Labius, se sont agrégés des BU. Il y a Lille, il y a Tours, je ne vais pas les citer. Et puis, il y a le site communautaire de Vichy, puisque Vichy est un pôle important en termes de paramédical. Et Vichy Akayoshi n'a pas cesse. Une des contingents de pas cesse. Non, mais laisse tomber. Voilà, on va passer. Voilà. Alors, pour les questions des collections, la question numérique a été débattue par les collègues. Elle est éminemment intéressante. Éminemment intéressante. Alors, il y a une possibilité de collaboration, c'est les collections produites, à condition d'avoir les droits, bien sûr. Voilà. Alors, je vous donne un exemple tout récent. Nous travaillons avec la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, qui est la principale médiathèque départementale, puisque il y a en gros la moitié des Auvergnats dans le Puy-de-Dôme. Et on vient de mettre en ligne l'opération Ouvrez-Ouvrez les livres au bébé. Est-ce que tu peux cliquer dessus si c'est possible ? Voilà. Alors, quel est le projet ? La médiathèque départementale a ce site particulier pour son projet Ouvrez-Ouvrez les livres au bébé, qu'elle ne passe pas vers un éditeur. Elle est son propre éditeur. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, de cette situation, on a essayé d'en faire une force. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce serait intéressant, à condition d'obtenir l'accord des auteurs, de mettre en ligne les productions. Il y a un titre par an qui sort. Avec l'idée pour l'université aussi de prendre en compte un effet site. C'est-à-dire que, je vous ai parlé de ce côté UCAA tout à l'heure, les ministères souhaitent agréger autour de l'enseignement supérieur la plupart des post-bac. Tout, en gros, pour LMDZ. C'est notre langage, licence, master, doctorat. C'est appuyer, en gros, les différentes formations sur le schéma LMD. Alors, ça vaut pour les paramédicaux, l'IFMK, les IFSI, etc. Avec parfois aussi des intégrations carrément au sein de l'université. Ça vaut aussi pour tout ce qui est filière sociale. Voilà. Donc, il y a des diplômes d'État et il y a des discussions qui sont ouvertes en ce moment avec l'université, avec jeunesse et sport, par exemple. Voilà. Donc, il y a toute cette problématique autour de la petite enfance. Voilà. Qu'il s'agit de satisfaire en termes de contenu. Donc, on a fait ce travail. sur le site de la BU. Ouais, sur le site de la BU, tu l'as. C'est BU, c'est vrai. Bon, on va passer à la suite. sur le projet. Donc, avec Vichy, on a construit un projet sur le thermalisme. Donc, Vichy a l'ambition de déposer une candidature UNESCO avec d'autres villes européennes autour du thermalisme. et le corpus qu'on a distingué comprend 20% de collections universitaires et 80% de collections de la ville. Donc, c'est l'université, donc l'ABU, qui prend en charge la numérisation et la collection est mise en ligne. Du point de vue des collections acquises, il y a des relations avec Clermont-Auvergne-Métropole, par exemple, sur le patrimoine. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne fait rien sans en avoir parlé ensemble. Voilà. Sachant que le patrimoine se positionne toujours en premier et après, on voit s'il y a d'autres choses à faire. Mais c'est important à évoquer. On a aussi la dimension du plan de conservation partagé Auvergne. Donc, l'Auvergne, il y a le deuxième plan de conservation partagé en France, en nombre de titres. Ça, c'est le travail inlassable de collègues qui se sont succédés et qui travaillent avec les centres hospitaliers, les médiathèques, les archives. Et ça donne de la cohérence à la conservation et à la visibilité des collections. Alors, troisième temps, dépasser la relation par le territoire. Alors, quelles sont les complémentarités possibles ? Première complémentarité possible, à mon avis, c'est la complémentarité possible du point de vue académique. C'est-à-dire que les médiathèques ont à voir, et c'est bien normal, avec les écoles, les collèges, par exemple. Et nous, on doit permettre aux enseignants, aux futurs enseignants d'être formés et aux enseignants en place de continuer à lire, à lire de la littérature professionnelle. Donc, premier type de complémentarité. Deuxième type de complémentarité, les complémentarités sur le plan médico-social. Je prends un exemple. C'est souvent les médiathèques qui, d'une manière ou d'une autre, desservent les patients des hôpitaux. Tandis que nous, bibliothécaires universitaires, on tente de desservir les hôpitaux eux-mêmes en littérature scientifique. Pour l'instant, nous desservons le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Maintenant, c'est organisé en GHT, en groupe hospitalier territoriaux. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est faire en sorte que les 3 GHT Auvergnat soient desservis en littérature scientifique, numérique, puisque c'est la demande des chefs de clinique. Alors, complémentarité sur le plan citoyen, c'est la question de la réflexion sur le numérique. Il se trouve que l'université de Clermont est pilote sur le projet SGBM, tandis que la médiathèque départementale du Puy-Dôme avance très vite sur la question du FRBR, etc. Ils ont la chance d'avoir Renaud Ayut. Et ils sont en phase de réinformatisation de leur catalogue. Il se trouve qu'avec les catalogues anciens, vous le savez, on avait des modèles fermés, donc pas visibles, pas ouverts. Des modèles pas ouverts. Si on essaye de s'interroger sur la visibilité des bibliothèques et sur leur place et leur disponibilité par rapport aux usagers, il faut qu'on soit le plus visible possible. Donc il faut qu'on ouvre, qu'on soit interopérable, qu'on fasse du catalayage, etc. D'où le projet d'études ABF Vichy le 5 juillet 2018, où il y aura la BNF, entre autres. Et enfin, il ne faut pas oublier que sur les projets, il n'y a pas simplement des couples BU Médiathèque. Il peut y avoir des projets portés par d'autres acteurs et auxquels on peut se greffer. On n'est pas forcément toujours tête de pont. On peut être derrière. On accompagne sur un certain niveau, mais pas au niveau principal. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il y a quantité d'acteurs, la BNF, la DRAC, des acteurs territoriaux, des acteurs associatifs. Et ça va dépendre aussi de toute l'osmose locale qui va prendre ou pas prendre sur certains sujets. Voilà ce que je souhaitais dire. Si tu veux la conclusion... Voilà, ça c'était la diapo de Renault pour expliquer combien il était difficile actuellement qu'en gros les bibliothèques étaient invisibles. On n'est pas sur les autoroutes du numérique. Donc j'aime bien cette diapo, je lui ai reprise. Et en conclusion, je dirais que la relation entre lecture publique et BU est à étudier à chaque fois en fonction du territoire donné, de la volonté politique de conduire un partenariat qu'elle doit s'inscrire dans des vues globales nationales, régionales et locales, source de moyens et de cohérence. Voilà. Bon, c'est mon côté cagneux, ça. Deux petites précisions pour terminer. La première des précisions, c'est que si l'UCA est sur quatre départements, ça veut dire que le CRFCB est aussi sur quatre départements. On a parlé tout à l'heure à un moment de la formation et le CRFCB a vocation à desservir les publics de lecture universitaire comme des professionnels de lecture universitaire et les professionnels de lecture publique. Et la deuxième chose que je souhaitais dire, c'était que, je ne sais pas si vous avez écouté Cécile hier, mais Cécile Capot est en train de préparer un mémoire et une cible sur les relations entre BM et BU. Elle est venue avec des propositions pour ses questionnaires et ce serait, comment dire, très profitable à elle, je pense, et je parle en tant que responsable de son mémoire, que vous vouliez bien échanger avec elle sur le questionnaire qu'elle a voulu élaborer. Merci. Merci Fabrice. On va commencer à prendre des questions. Moi, j'en ai une pour lancer les questionnements pendant que certains les tapent sur Slido ou réfléchissent à ce qu'ils souhaitent demander une bibliothèque. c'est pas forcément fait pour vivre, naître, se développer seul. Ça peut être un creuset de partenariats dès sa conception même. Et je ne sais pas si en bibliothèque universitaire, vous avez l'impression qu'il y a des bibliothèques comme ça qui sont créées pour être partenaires, pour être inscrites dans un maillage qu'il soit académique, territorial ou de lecture, tout simplement. Est-ce qu'on est par nature dans un partenariat ? Alors, c'est une conception qui est la conception de mon président d'université mais à laquelle j'adhère absolument. C'est que l'université est territoriale. Donc, elle n'a de sens que par rapport au territoire sur lequel elle est campée. Donc, dès l'instant où il y a une volonté politique forte en la matière, le directeur de service doit tout faire pour permettre au président de conduire sa politique. D'ailleurs, il y a une vice-présidente à l'université de la politique territoriale. Donc, évidemment, les questions universitaires dépassent de loin les seules questions de la documentation. Voilà. Il faut voir ça comme un tout et il faut travailler avec le... Généralement, il y a un vice-président. Alors, soit c'est le VPCA, soit c'est un vice-président territorial comment dire spécifique sur ces questions-là et il faut faire beaucoup de kilomètres. Je fais beaucoup, beaucoup de kilomètres. Oui, je voudrais juste faire une remarque historien ou tout du moins historique. Il est d'usage d'opposer la lecture publique et la lecture universitaire. Alors, je voudrais rappeler que cette opposition est récente. Elle date de l'éclatement de la direction des bibliothèques et de la lecture publique en 1975 et alors qu'à l'origine, la lecture publique telle qu'elle a été définie en 1945 à la suite du Conseil national de la résistance était constitué un réseau puisque le directeur de la lecture publique était le président de la bibliothèque nationale et il avait sous son autorité à la fois le développement des bibliothèques municipales, le développement des bibliothèques universitaires et la bibliothèque nationale. Et ça s'était d'ailleurs traduit avant que la DBLP ne soit supprimée en 1975 par un projet qui s'appelait le CANAC, Catalogage National Centralisé et je me réjouis de voir que finalement l'on retrouve actuellement mais par le bas cette fois-ci non pas par le haut un cheminement au travers du mouvement de transition bibliographique et du rapprochement de la BNF et de la BES cette politique de coopération cette politique de complémentarité qui en plus convient tout à fait à l'évolution de la société parce qu'on oublie souvent que 75% de la jeunesse poursuit des études post-baccalauréat. Voilà. Donc je me réjouis vraiment de ce retour de ce regard et surtout qu'actuellement les solutions informatiques nous permettent d'envisager effectivement à l'échelon du territoire des mutualisations qui correspondent également au nouvel environnement administratif et au point montant de la décentralisation. Merci. Alors sur les BU ne peuvent pas être seulement des espaces avec des tables et des chaises bien sûr j'ai dit que je comment dire j'outerais le trait d'abord et ensuite j'ai rappelé tout à l'heure que les BU avaient appris que les étudiants avaient aussi un corps etc. Moi je vous parle si vous voulez de la demande première des étudiants c'est tout on fait des enquêtes maintenant en bibliothèque universitaire qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent d'abord une salle qu'il soit la mieux aménagée possible pour travailler donc ça suppose quand je dis table et chaise c'est de manière schématique on est bien d'accord et j'ai essayé justement de vous donner à comprendre les changements actuels avec cette question de densité de places assises en BU on a des places assises de manière dense en médiathèque c'est de moins en moins dense il faut quand même le dire on va prendre les deux dernières questions et puis puisqu'on a nos dix minutes de décalage ensuite on passera à Alice Adren bonjour je travaille à la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg et nous sommes actuellement la seule bibliothèque universitaire et publique ouverte le dimanche est-ce que vous avez des demandes d'ouverture le dimanche que ce soit à La Rochelle ou à Clermont-Ferrand et si je peux poser une deuxième question qui est complètement différente est-ce que vous avez connaissance parce que nous avons un problème de stockage sur l'agglomération de Strasbourg nous avons beaucoup de collections en magasin à la BNU et beaucoup de collections en magasin aussi dans les bibliothèques municipales et donc il y a un projet de silo commun qui est un peu le serpent de mer et j'aimerais savoir si vous avez connaissance de projets qui ont été mis en oeuvre dans d'autres régions de France on n'a pas de projet de silo commun au niveau de La Rochelle le projet qu'il y avait eu était plutôt pour la BU avec les on avait évoqué l'idée dans le cadre de la commu aquitaine donc avec les autres BU et oui alors on a curieusement pour la BU c'est pas ce qui est le plus demandé il se concentre surtout sur le samedi après-midi puisqu'actuellement on n'assure pas cette tranche là et sur certaines nocturnes voire sur un peu plus tôt le matin c'est pas il y en a qui ça rendrait service mais c'est pas massif comme demande votre question concerne les bibliothèques universitaires je peux compléter sur la médiathèque Michel Crépeau un peu de la même manière que pour la BU alors les demandes d'ouverture le dimanche ça arrive c'est des choses qui reviennent dans les cahiers de suggestions effectivement donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de demande ceci est dense ce qui revient vraiment presque toutes les semaines c'est pourquoi vous fermez entre midi et deux donc la continuité dans les journées revient en tout cas de manière plus fréquente et plus forte clairement il n'y a pas de projet de silo au commun ça c'est la première des choses sauf qu'actuellement pour des raisons historiques le dépôt légal du patrimoine est dans un bâtiment d'une DBU voilà donc il y a quand même du travail en commun sur du stockage mais c'est dû à l'histoire pour le travail du dimanche c'est tellement simple à ce sujet alors ça brasse à la fois la question des moyens la question des lieux à ouvrir parce qu'il faut un transport en commun à côté il faut un restaurant universitaire à côté il faut comment dire que la direction de l'immobilier puisse ouvrir les portes du campus enfin bon c'est vraiment un multiple tiroir voilà donc c'est difficile d'en débattre en 30 secondes alors juste pourquoi les BU auraient-elles besoin de moins personnels j'ai pas en tout cas pour moi j'ai pas dit ça juste vous dire quand même que le réseau clairement il est éclaté sur 14 bibliothèques physiques et 2 services transversaux voilà donc évidemment ça éparpille en quelque sorte les moyens inévitablement mais on va là où on a besoin de nous alors moi je voulais parler plutôt justement du côté des BM et de la situation francilienne notamment mais j'imagine que c'est pas la seule on a une extrêmement forte pression en termes de table et de chaise y compris en BM pour les étudiants une demande qui fait que certaines collectivités depuis 2 ou 3 4 ou 5 années ont même développé des espèces de services hybrides qui sont des espaces de travail sans documentation rattachés ou non à la médiathèque d'ailleurs il y en a en projet quelques-uns qui sont plutôt rattachés aux bijes ou à ce type de choses qui peuvent être des salles de travail extrêmement importantes je crois qu'il y en a une en projet où on est à 200 ou 300 places assises avec des horaires d'ouverture très développés et qui ne seront que ça en fait sans forcément alors sans aucune vocation documentaire juste dire un mot pour la situation des universités qui est un peu complexe de ce point de vue là les maires et présidents d'agglomérations sont très désireux d'avoir un pôle universitaire dès l'instant où ils ont en gros 20 000 habitants ils veulent quelque chose du supérieur voilà alors ça peut être des BTS ça peut être une antenne d'IUT que sais-je voilà ils veulent quelque chose il faut savoir que ça entraîne des coûts pour l'université si c'est l'université qui prend en charge ça si c'est un département d'IUT par exemple parce que il va falloir faire venir les enseignants ça suppose des déplacements par exemple ça suppose d'avoir des moyens administratifs ça suppose parler des locaux alors là il y a par exemple le cas des villes-préfectures où là généralement il y a l'ancienne UFM l'ancienne école normale qui a à investir mais parfois ce ne sont pas des villes-préfectures je vous ai parlé de Vichy c'est pas une ville-préfecture je vous ai parlé de Montluçon c'est pas une ville-préfecture donc comment fait-on voilà donc ça ça entraîne des coûts pour le supérieur qui sont des coûts très importants on va garder les questions pour la paracession comme tout à l'heure je suis bien obligée de devoir couper nous allons passer la parole maintenant puisqu'on nous a autorisé 10 minutes de décalage à Émilie-Marie Lune-Sadren vous avez un autre positionnement c'est que quand vous si j'ai bien compris quand vous mettez en place vos actions vous dites mais qu'est-ce que vous faites c'est votre institution qui réagit mais qu'est-ce que vous faites vous n'êtes pas dans vos missions alors parlez-nous-en un petit peu et voyons si c'est pour nous bibliothécaires si extraordinaire que cela ou finalement est-ce qu'il y a un dialogue différent à ouvrir avec nos institutions donc bonjour donc voilà j'ai déjà entendu un certain nombre de choses intéressantes donc je vais vous parler de cette de cette question à laquelle on voilà à laquelle on a dû répondre mais déjà donc il y a peut-être un dialogue effectivement avec avec l'institution mais à la réponse de savoir qu'est-ce que c'est une bibliothèque de lecture publique bibliothèque de lecture universitaire même si j'avais jamais formulé ça comme ça où on voit d'un côté le divertissement et de l'autre côté le travail il y a quand même des choses qui nous collent à la peau donc oui 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 bien sûr justement j'allais revenir je vais présenter commencer par présenter la bibliothèque de l'INSA Rennes donc bienvenue voilà l'univers de la bibliothèque de l'INSA donc l'INSA c'est une école d'ingénieurs c'est l'institut national des sciences appliquées donc il y en a plusieurs nous on est à Rennes la bibliothèque de l'INSA n'est ni une BU ni une BM on est une bibliothèque spécialisée on peut dire ça si on devait mettre une étiquette on va dire ça comme ça et c'est une bibliothèque qui est ouverte à toutes et à tous évidemment la majorité des personnes qui fréquentent la bibliothèque et qui utilisent nos services sont des étudiants des étudiantes des enseignants des enseignantes des chercheurs des chercheuses et le personnel administratif qui travaille à l'INSA donc récemment on a été interpellé justement sur nos pratiques et on a dû répondre à des questions du type mais pourquoi est-ce que vous faites ça c'est pas dans vos missions ça a été le cas par exemple il y a un an où on a proposé un atelier méditation à la bibliothèque pour nous en proposant un atelier de ce type on avait pas l'impression de faire exploser un cadre de sortir de sortir du cadre à ce moment là on tient à ce que la bibliothèque soit un lieu convivial propice à la découverte et à l'ouverture culturelle mais du coup quand on a entendu ces réactions on s'est en fait on s'est senti tiraillé entre d'un côté ce qui fait les spécificités et les valeurs de notre métier de bibliothécaire et la position qu'on a dans la stratégie globale de l'établissement en fait l'établissement ne nous attend pas en dehors des missions qui sont traditionnellement dévolues aux bibliothèques de l'enseignement supérieur donc à savoir les services traditionnels à destination de la formation et de la recherche et donc comment est-ce qu'on a réagi face à cette question comme je vous l'ai un peu dit tout à l'heure cette nous a d'abord surpris et surprise du coup on a on a fait une pause on a regardé le chemin qu'on avait parcouru là où on voulait aller on s'est dit ouais il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été sur lesquels on n'est pas d'accord et du coup peu à peu on a pris la décision de rédiger un document qu'on a appelé charte et l'objectif de ce document c'est de définir notre métier de bibliothécaire et les missions et les objectifs de la bibliothèque alors je tiens juste à préciser que pour l'instant c'est un document de travail et qu'il n'a pas encore été validé par la direction pour nous le fait de concevoir ce document c'est vraiment pour la suite d'avoir un outil qui est à la fois pédagogique et de communication pour légitimer les actions futures qu'on proposera à la bibliothèque par exemple c'est des choses très simples en fait dans le document on rappelle que l'objectif de la bibliothèque c'est de démocratiser la culture informationnelle de stimuler l'esprit critique de faire en sorte que la bibliothèque soit inclusive qu'elle introduise des débats voilà on revient à des choses très basiques qui pour nous le sont et comment est-ce qu'on s'y est pris en fait l'ensemble de l'équipe on est 6 à la bibliothèque de l'INSA je ne vais pas préciser c'est une petite bibliothèque là vous voyez le nombre d'étudiants pour vous donner une idée le nombre d'étudiants à l'INSA ils sont 1769 donc voilà ça vous donne une idée de la taille de l'établissement et donc toute l'équipe a travaillé à la rédaction de ce document et le travail collaboratif sur la substance de ce texte nous a permis en fait à chacun et à chacune de revenir aux valeurs fondamentales de notre métier on s'est vraiment posé la question de ce que c'était notre métier de bibliothécaire indépendamment en fait de la structure dans laquelle on travaille et à la relecture des textes de référence le manifeste de l'UNESCO la charte biblique de l'ABF c'était pas non plus une révélation mais on a vraiment pu mettre clairement sur noir sur blanc que en tout cas à ce moment là pardon il nous a paru évident que quel que soit l'endroit où on exerce notre métier de bibliothécaire notre mission reste là même à savoir garantir le droit fondamental à chacun et à chacune la possibilité d'accéder librement au savoir et à l'information afin que enfin voilà dans le but que chacun puisse prendre une part active à la vie de la société c'est vraiment ce à quoi sert la bibliothèque et donc ce à quoi sert aussi la bibliothèque de l'INSA et le document qu'on a rédigé selon nous peut aussi bien être adopté par une BM que par une BU on n'a pas réécrit le manifeste mais en substance c'est l'esprit de ce document en tout cas et donc pour en venir plus spécifiquement au thème de la session qui nous réunit ce matin pour mener à bien ces missions dans ce document on explique également qu'on établit des partenariats donc ces partenariats ils sont à la fois en interne avec d'autres services de l'INSA mais aussi en externe et notamment avec d'autres bibliothèques et pour vous donner un exemple Thomas Chimbaud on t'entend à tout à l'heure donc on va attendre pour aller au stand à 05 même si ça a l'air sympa la question de développement durable du coup j'en venais du coup au partenariat qu'on a établi à la bibliothèque de l'INSA Rennes notamment pour organiser un festival qui s'est tenu cette année le festival des libertés numériques où pour organiser ce festival on avait un certain nombre de partenariats dont 8 bibliothèques et parmi ces 8 bibliothèques 5 bibliothèques d'enseignement supérieur 3 bibliothèques municipales et le centre de formation aux carrières des bibliothèques le CFCB de Bretagne Pays de la Loire se sont fédérés pour pour s'organiser et alors je précise quand même ce qu'est le festival des libertés numériques donc la première édition a eu lieu cette année sous cette forme et c'est un événement qui qui a pour objectif d'informer et d'inviter d'inviter chacun et chacune à venir se former et à partager sur les questions liées à la protection de la vie privée et de la préservation de nos libertés donc ça a été vraiment très intéressant de travailler ensemble sans enfin BM BU autres bibliothèques pour aller vraiment dans la même direction pour servir un objectif un objectif commun et en fait chaque chaque établissement a organisé un événement qu'il proposait dans cette structure mais il y avait une programmation commune du festival un peu différemment à Rennes on travaille aussi ensemble sans distinction de BM BU ou quoi que ce soit d'autre au sein d'un réseau qui s'appelle DocAren donc c'est un petit frère de DocA Brest maintenant il y a plusieurs DocA en France donc là DocAren c'est un réseau coopératif dans lequel les professionnels des bibliothèques de la documentation de l'éducation de la culture se réunissent pour partager ensemble sur des problématiques communes et donc là c'est pas la bibliothèque municipale de je sais pas quelle commune qui retrouve enfin qui s'allie avec la bibliothèque universitaire de je ne sais quel territoire non plus mais c'est vraiment en termes d'individus des bibliothécaires qui se retrouvent pour partager ensemble sur des problématiques un peu un peu comme ce qu'on fait ou pourrait faire de manière plus participative ici oh non ok ouais c'est un peu bon c'est pas grave du coup oui dans le réseau DocAren là c'est plutôt en termes je disais d'individus des bibliothécaires qui se retrouvent et je faisais le parallèle aussi avec ce qu'on vit là actuellement même si là dans le réseau c'est de manière beaucoup plus informelle j'ai l'impression que là moi je suis sur une estrade vous êtes sur des chaises le partage n'est pas le même que dans un réseau où on est tous un événement où on est tous au même niveau mais c'est un peu ce qu'on aimerait faire aussi ce matin et donc en fait c'est un réseau qui est ouvert et chacun chacune est invité à proposer un événement un atelier faire découvrir sa structure ou juste un apéro voilà pour mieux se connaître en fait j'ai entendu ça alors je ne sais plus si c'était dans la bouche de Sylvie ou d'Anis tout à l'heure mais je trouve qu'en tout cas la manière dont vous travaillez c'est vraiment ça aussi de mieux se connaître il n'y a pas d'un côté les bibliothécaires dans leur bibliothèque municipale les bibliothécaires dans leur bibliothèque universitaire qui font des métiers différents et qui se retrouvent parfois pour organiser des choses communes c'est que vraiment on fait vraiment le même métier et d'apprendre à mieux se connaître ça fait partie c'est la première étape il me semble et donc on peut le faire au sein de au sein de ce réseau donc voilà un peu ce que je voulais enfin ce qu'on voulait à la bibliothèque de l'INSA partager avec vous ce matin je ne sais pas si ça fait écho à des choses que vous avez déjà oui alors voilà l'image finale en fait c'est vraiment d'insister sur le fait que nous tous bibliothécaires on est alors voilà sur des chemins sur des chemins similaires et qu'on avance en tout cas pour servir des causes communes voilà après je suis ravie d'échanger je serais ravie d'échanger avec vous sur sur ce que vous vivez aussi de votre côté en tant que bibliothécaire ou dans votre structure du coup peut-être qu'on peut ne pas utiliser l'outil électronique et passer sur de la question directement humaine pour les 5-10 minutes qui nous restent donc il y a déjà deux questions bonjour je suis contente d'avoir ce témoignage parce que c'est effectivement un peu mon cas je suis Valérie Montoux je suis à la bibliothèque du conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris et et ce qu'on me demande maintenant c'est pas je suis donc une bibliothèque spécialisée en théâtre mais pas tout à fait puisque je suis aussi j'ai aussi comme mission de participer à la culture générale de mes étudiants et tous leurs aspects de leur vie et donc la BMBU elle est elle est dans la bibliothèque elle-même et donc forcément pour moi aussi je suis à la fois considérée comme une personnelle BM et comme une personne ma bibliothèque est aussi municipale que universitaire aussi de travail que de divertissement si on reprend les mots là donc c'est intéressant de voir comment on peut sauter les barrières et faire se rejoindre dans un même lieu oui bonjour chers collègues puisque je suis aussi de Rennes mais de l'université oui je tiens à saluer le travail très très efficace et dynamique de de l'équipe et peut-être dans votre présentation vous n'avez pas non plus mentionné combien êtes-vous pour à la bibliothèque de l'ENISA oui on est 6 bon 6 voilà et puis dans les partenariats je voulais juste mentionner que nous sommes l'université de Rennes que déjà à la proximité géographique et que évidemment on travaille nos deux bibliothèques sont très très proches l'une de l'autre et donc par rapport à votre à votre charte est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à la façon si elle est en cours de validation si vous allez bientôt la faire la diffuser ouais ouais elle est alors je vais pas dire en cours de validation elle est en passe d'être en cours de validation on a presque terminé la rédaction du document et voilà maintenant il faut qu'on qu'on le propose à la direction et après oui elle sera on la diffusera et après c'est donc ta question c'était plus sur la manière dont on s'y prend pour faire passer ça à la direction bah du coup on va leur donner ils vont la lire et après on va on va on va voir enfin on va voir oui donc bonjour je suis pas intervenue parce que j'étais pas dans la table ronde je suis Chloé Lélique responsable de la bibliothèque de l'INSA il se trouve qu'en fait c'est une démarche qui vient de nous parce qu'on a vraiment cette volonté d'expliquer nos missions de façon très simple claire et pour pas qu'on soit remis en question de quelque manière que ce soit même si c'est des petites remarques de ci de là et aussi c'est quelque chose qui est attendu de notre direction d'une certaine manière parce que vu qu'on l'a proposé maintenant ils disent d'accord voilà donc c'est quand même quelque chose qui ça va pas leur tomber dessus quoi juste parce que souvent bon dans une charte on pense à chartes documentaires etc est-ce qu'il y aura aussi les éléments sur vos principes et vos objectifs et vos missions en termes documentaires de services aux étudiants enfin je dirais ce qu'on tout le bac tout le travail de fond d'une bibliothèque c'est pas une charte c'est pas une charte documentaire c'est vraiment un document dans lequel on rappelle nos valeurs enfin nos engagements nos missions il n'y a pas de il y a peut-être le mot politique documentaire à un moment mais on rentre pas dans ces dans ces détails là est-ce que vous avez travaillé la charte en collaboration avec vos collègues des BM ah non parce que moi ce que je pense c'est que si on veut mettre en place de la coopération il faut déjà qu'il y ait un portage politique ça c'est certain mais il faut qu'au niveau professionnel on aille vers les personnels des établissements avec lesquels on souhaite travailler non je veux dire quand on a travaillé on n'a pas pensé à aller vers vers enfin je veux dire on n'a pas pensé à aller vers nos collègues des bibliothèques municipales mais de toute façon on les rencontre très régulièrement que ce soit dans enfin voilà pour organiser des événements ou dans un cadre plus informel avec Doc Arène et non après et en Bretagne il y a quand même un truc que moi j'ai trouvé assez sympa et assez bluffant c'est le maillage innovation en bibliothèque ça on le trouve assez facilement sur le web c'est les initiatives innovantes et sympathiques des bibliothèques qu'elles soient lecture publique académique ou autre ça c'est sur les bibliothèques bretonnes il y a vraiment des choses à regarder aussi et le maillage se fait même au delà des lectures publiques et d'une ville je crois en tout cas moi je vous invite si vous n'êtes jamais allé voir aller faire un tour sur le site Doc Arène Doc à Brest Doc à Paris parce qu'il y a vraiment des choses dont on peut s'inspirer très directement dernière question et puis ensuite on vous laissera aller sur le stand je ne sais plus quoi d'Archip juste un commentaire par rapport à la question BMBU d'abord les groupes ABF sont là pour qu'on se voit travailler ensemble et l'autre chose c'est que l'instar de ce qui s'était fait en Alsace en Auvergne on a fait on a mis en place un système d'échange de postes possible je vous avoue que c'est un échec relatif il y a une seule demande pour l'instant qui est instruite d'une collègue de BU qui souhaite échanger son poste avec une collègue de Megatech donc on a mis ça en place en mars 2017 voilà donc on essaye et l'ABF est un des outils on essaye de faire circuler les idées de faire circuler les personnes et voilà après c'est c'est pas toujours simple juste j'avais pour conclure mais j'ai pas spécialement envie d'avoir le mot de la fin c'était une petite remarque par rapport à l'ABF justement parce que on est très heureuse d'être à l'ABF pour parler de ces sujets là pour parler de BU il y a pas mal de BU techaires on va dire dans la salle j'imagine pas on a vu la liste mais vous vous sentez pas un peu seul quelquefois parmi tous ces bibliothécaires territoriaux non non je fais exprès je provoque c'est pas vrai on est pas seul mais ce que je veux dire par là c'est que nous on est adhérents adhérentes aussi parce qu'on pense que l'ABF peut être l'association vraiment de tous les bibliothécaires et qu'on soit un peu plus représenté peut-être que dans une seule table ronde spécifique sur le sujet je sais que c'est disséminé sur l'ensemble du congrès mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de de prendre de la hauteur notamment quand on pense à une loi sur les bibliothèques tout ça voilà c'est qu'on voit la GDR de prendre de la hauteur pour dire qu'on fait tous le même métier et de le rappeler une dernière fois même si c'est très basique voilà c'est une façon élégante de rappeler qu'il y a des élections à l'ABF merci Chloé merci à tous merci à toutes on s'arrête là pour aujourd'hui et sur les visites de cet après-midi ou dans les heures qui viennent n'hésitez pas à revenir vers nos intervenants qui seront ravis de répondre aux questions qu'on n'a pas pu prendre à grand regret merci bonne fin de congrès merci 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 merci